La santé environnementale La santé environnementale, c'est un concept qui est apparu dans les années 1990 et qui est venu théoriser, officialiser un constat que faisaient les scientifiques selon lesquels la santé d'un individu ne dépend pas simplement de son hygiène de vie ou de son patrimoine génétique, le fameux terrain familial, mais également des interactions qu'il peut avoir avec ses environnements et ses environnements au sens large du terme. L'OMS a donné une définition un peu plus précise. Pour l'OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine et les maladies qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de nos environnements. Elles concernent également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle, de prévention de tous les facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter la santé. Vous voyez que le champ est fort large. On peut parler d'approche systémique de cette question de la santé environnementale. Concrètement, la santé en environnement cherche à comprendre les relations systémiques entre la santé des personnes et tous les polluants qui sont présents dans l'environnement et qui affectent la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation. Ce sont par exemple les perturbateurs endocriniens, les ondes électromagnétiques et toutes les expositions fort nombreuses à la chimie, la présence des plastiques, toutes les productions à partir de la pétrochimie. Ce concept de santé environnementale est récemment enrichi par cette terrible expérience que nous faisons à l'échelle mondiale avec la pandémie de la Covid par un autre concept qui est beaucoup plus englobant, qui est celui de One Health, comme on appelle One Health, qui est une seule santé, une seule planète. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on a eu confirmation de ce que l'on savait, mais malheureusement la démonstration a été particulièrement évidente, que la santé humaine dépendait aussi également de la santé du monde animal et que nous étions tous en interaction les uns avec les autres. Le monde des humains, le monde des animaux, domestiques et sauvages, la flore, mais également tous les écosystèmes et même le monde des bactéries qui étaient là avant nous et qui certainement seront là après nous. Et donc, du coup, il y a eu un élargissement de l'approche de ces questions santé environnementale avec l'approche One Health. Le groupe Santé-Environnement est une instance officieuse transministérielle puisqu'il est placée sous l'égide du ministère de la Santé et de la Transition écologique. Et c'est un comité de pilotage national de toutes les politiques de santé environnementale et de préparation des PNSE, les Plans Nationaux Santé-Environnement. Ce GSE a été créé en 2009 dans la foulée du Grenelle de l'Environnement et il a la particularité de regrouper aujourd'hui plus de 150 parties prenantes, tous acteurs du Centre de la Santé environnementale, parmi lesquels figurent par exemple des représentants des administrations ministérielles, des agences scientifiques publiques comme l'ANSES, Santé publique France, l'INERIS, des représentants de la société civile, du monde professionnel, du monde de la recherche, de l'enseignement et des associations environnementales, mais également des élus des collectivités territoriales. Il faut savoir qu'en France, le choix a été fait en matière de politique publique de santé environnementale, le choix de planifier ces politiques. Et le document qui traduit cette stratégie s'appelle donc le PNSE. Nous allons sortir la quatrième mouture du PNSE, du PNSE 4, qui va permettre d'adapter les politiques publiques pour prévenir des enjeux environnementaux et sanitaires qui émergent. Et en démultipliant des actions concrètes dans les territoires, en développant la recherche, en formant et en informant les populations sur l'état de l'environnement et les bons gestes à conditionner, ce plan va participer à la réduction des expositions environnementales qui affectent notre santé. Avant de vous présenter les préconisations que j'ai proposées à la fin de ma contribution en tant que présidente de cette commission d'enquête, je voulais rappeler deux ou trois enjeux qui me paraissent assez significatifs. Il faut savoir qu'en France actuellement, plus de 15% de la mortalité, soit on va dire 80 000 décès par an, ce sont des chiffres qui sont donnés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc 15% de la mortalité s'expliquerait par des facteurs liés à la dégradation de l'environnement, dont une part importante liée à la pollution atmosphérique. Ça veut dire que l'environnement dégradé constitue l'une des toutes premières causes de mortalité en France. Pour prendre un exemple plus précis, en France, un cancer est diagnostiqué chez un enfant ou un adolescent toutes les 4 heures en moyenne. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés par l'Institut national du cancer, des données de 2019. Au total, ce sont 2200 mineurs par an en moyenne qui sont frappés de ce mal invisible. Alors on les soigne mieux, mais il y a une augmentation significative du nombre des cancers pédiatriques. C'est pour ça qu'il y a une enquête parlementaire qui a été diligentée pour identifier les problématiques et ce qui s'est des solutions. Je vais vous en donner quelques-unes, mais elles ne sont bien sûr pas du tout exhaustives puisque j'ai fait 61 propositions, pour certaines extrêmement détaillées et parfois même très techniques. Mais je vais vous en donner quelques-unes qui sont assez structurantes. La première proposition que j'ai faite concerne la gouvernance même de la santé environnementale. À mon avis, elle doit être entièrement repensée. Alors il y a des choses qui marchent bien. Le GSE dont je viens de vous parler, le groupe santé environnement, travaille bien, les groupes de réflexion nourrissent bien la stratégie nationale. Mais on ne sait pas encore très bien qui fait quoi et ça mériterait d'être clarifié. Donc j'ai proposé la création d'un poste de délégué interministériel qui serait placé sous l'autorité directe du Premier ministre pour pouvoir impulser une dynamique transversale et inter- et transministérielle puisque la santé environnementale n'est pas qu'une affaire du ministère de la Santé ou de la Transition écologique, mais concerne l'agriculture, la recherche, le monde du travail, etc. Je souhaite également que le groupe santé environnementale, qui actuellement fonctionne comme un véritable parlement très participatif de la santé environnementale, soit renforcé et officialisé. Il en est de même à l'échelle des territoires où la gouvernance aussi pêche. Elle est portée actuellement par les services déconcentrés de l'État, les ARS, les DREAL, un petit peu les conseils régionaux, mais ça mériterait d'être là aussi mieux organisé en association surtout avec tous les élus du terrain et la société civile. Deuxième chose, les politiques de santé environnementale souffrent actuellement d'un éparpillement des données. Nous avons des registres de données, de nombreux registres de données dans le secteur de la santé, de nombreux registres de données dans le secteur de l'environnement. Déjà, dans chacun de ces domaines, il n'y a pas de regroupement de données et encore moins de rapprochement entre les deux domaines. Donc, il faudrait que les formats de recueil des données soient compatibles entre eux. C'est pour ça que j'ai proposé la mise en œuvre d'un observatoire des données, une espèce de santé environnement data hub qui pourrait systématiser la collecte de toutes les informations et les consolider afin d'avoir une meilleure compréhension de l'ensemble des pollutions et surtout de toutes leurs interactions auxquelles la population française est exposée. Enfin, troisième proposition, la Commission a constaté que le sujet de la formation était vraiment central pour améliorer notre système actuel. Quand je dis formation, je ne pense pas qu'aux professionnels de la santé. Il faut absolument former les médecins, les infirmières, les puéricultrices, les mailloticiens, les radiologues, tous ceux qui de près ou de loin sont en contact avec les patients, mais également toutes les professions qui ont des liens avec la santé environnementale. Et ça veut dire les urbanistes, les aménageurs des territoires, les producteurs de biens de consommation, les cadres de la fonction territoriale, mais aussi les citoyens de base et également les élus. Et enfin, quatrième ensemble de propositions, elle concerne les risques que je considère comme les plus urgents. À l'image de la protection des mille premiers jours de la vie, que l'on sait être une période particulièrement vulnérable pendant laquelle un organisme humain se développe et est sensible aux facteurs extérieurs comme les perturbateurs endocriniens, je propose la mise en œuvre d'un top 6 score pour mieux informer sur les expositions aux perturbateurs endocriniens selon le modèle du Nutri-Score. Également, je souhaite qu'il y ait une amélioration de la recherche sur les alternatives aux phytopharmaceutiques. Également, qu'on travaille sur l'obésité qui est perçue maintenant par les professionnels comme étant une pathologie chronique et sur des mesures susceptibles de protéger la qualité de l'air et de l'eau sans lesquelles nos organismes ne peuvent pas survivre. survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada